Alors moi je suis devenue reporter simplement parce que je voulais raconter ce qui se passait autour de chez moi. C'est aussi bête que ça dans mon enfance. Il y avait des choses qui ne tournaient pas très rond dans ma famille déjà, dans le village, le regard qu'on avait sur nous. Et pourtant je savais que ma mère faisait son maximum pour qu'on essaie de garder la tête au-dessus de l'eau. Donc c'était porter témoignage. Avant tout c'est ça. Et puis de fil en aiguille je me suis présenté à un concours, corrigé à Paris et à la Maison de la Radio. J'ai été lauréate de ce concours et j'ai pu petit à petit me faufiler dans les interstices de la vie et devenir reporter. D'abord à l'île de la Réunion, puis dans la région Centre, basée à Orléans. C'est là où j'ai appris la France. Moi je pensais que vous les Français, vous étiez en train de marcher avec des poèmes de Baudelaire à la bouche. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout, c'était pas comme ça les Français. Bref, petit à petit, étant à ce moment-là recrutée à Paris par Cavada qui faisait le soir 3, je suis devenue reporter un peu tout terrain. Et puis dans ces années-là, dans les années 80, il y avait beaucoup d'actualité comme maintenant. Mais si vous voulez, c'était une effervescence un peu partout et surtout à l'est de l'Europe. Et parmi les premiers reportages, il y avait Gdans, donc la Pologne qui soulevait le rideau de fer, pas tout à fait encore, enfin qui le dessoudait. Il y avait beaucoup le Tchad. L'Afrique était en ébullition également. Et c'est comme ça que j'ai eu la main à la patte. Donc je suis devenue reporter, un peu tout terrain. Il y a eu beaucoup de guerres, donc je me suis beaucoup occupée de conflits qui émergeaient un peu partout. Et au fil du temps, aujourd'hui, à l'Institut national de l'audiovisuel, pour France 3, dont j'ai été reporter jusqu'en 2013 à ma nomination au Conseil supérieur de l'audiovisuel, il y a près de 5000 références sous mon nom. Ce qui fait de moi probablement un des plus vieux journalistes en activité. J'ai ma carte de presse, ma carte de presse professionnelle, bleu, blanc, rouge. Et je suis aujourd'hui chroniqueuse pour le Midi Libre et la dépêche du Midi. Donc j'ai beaucoup de chance. Nous, les femmes, reporters, avons fait irruption dans la vie, dans le quotidien des gens, à partir de l'épayant guerre, je parle. À partir, je situe cela massivement, à partir de la première guerre du Golfe, donc 1991. Les femmes ont été présentes sur les champs de guerre bien avant, notamment comme photographes. Et dans la guerre de Crimée, il y avait, me semble-t-il, d'ailleurs, des femmes photographes. Au Vietnam, il y en a eu, et beaucoup ont perdu la vie, d'ailleurs, dans ces conflits-là. Mais c'est aux alentours de la fin des années 90, début 2000, que moi-même, j'ai rencontré beaucoup de consoeurs sur les terrains mouvementés, terrain de guerre, que ce soit en Irak, Afghanistan, Libye, beaucoup, j'ai fait beaucoup, Gaza, les conflits israélo-palestiniens, l'Afghanistan, évidemment, l'Amérique du Sud. Tous ces conflits qui s'enchaînaient ont montré qu'une génération nouvelle se levait. Et aujourd'hui, il devient presque banal de dire, ah, mais il y a une femme qui va faire tel reportage. C'est plus un sujet, si vous voulez. Et elles ont réussi à conquérir leur lettre de noblesse, nous l'oublions jamais, souvent dans des équipes composées de garçons, d'hommes. Au contraire, il manquait des femmes à la technique, mais les hommes, en tant que techniciens ou en tant que reporteurs d'images, étaient beaucoup plus nombreux que les femmes. J'ai eu beaucoup de chance d'être à la fois présentateur occasionnel du 1920 et du Soir 3, qui fut une édition mythique, maintenant, on le dit. J'étais reporteur sur de l'actualité courante et j'étais beaucoup dans pratiquement tous les conflits depuis les années 80. Et j'ai eu la chance d'aller triturer dans la machinerie de l'audiovisuel comme membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est un peu la tour de contrôle de l'audiovisuel, qu'on le veuille ou non, c'est cela. Ce que j'ai constaté, c'est que la loi qui nous régit est une loi qui date de 1986. Donc conçue au tout début des années 80, vous imaginez le décalage par rapport à notre époque. C'est un peu comme si on avait un code de la route pour les calèches, alors qu'aujourd'hui, vous voyez ce qu'on a en main. Et j'ai désiré ardemment aller au CSA, où les places sont très chères, c'est un poste très élevé. Du point de vue du protocole, on est à l'égalité pratiquement avec un secrétaire d'État. Donc c'était des postes très intéressants. Mais je suis allée un peu comme quelqu'un qui voulait comprendre comment on pourrait changer le dispositif. Car j'avais bien vu en tant que reporter que des gens qui ne connaissaient pas grand-chose à mon métier voulaient qu'on supprime une image, qu'on la floute, qu'on n'ait pas le droit d'aller ici ou là. Et j'ai compris combien la loi était fondamentale. Parce qu'on peut se dire, bon, la loi, tant pis, et puis on fait notre vie. Non, quand il y a un conflit avec une chaîne de télévision, par exemple, parce que des émissions ne respectent pas la dignité de la personne, par exemple. Eh bien, si le régulateur de l'audiovisuel, aujourd'hui la com, hier le CSA, Conseil supérieur audiovisuel, si ce régulateur impose une sanction, aussitôt, la chaîne de télévision ou de radio ira faire un procès devant le Conseil d'État avec les meilleurs avocats que l'on puisse connaître, et le régulateur va perdre son procès. Ce qui s'est produit, notamment en 2015, avec la chaîne 23, qui était une chaîne qui vous appartient, une chaîne du domaine public. C'est une fréquence qui a été donnée à un entrepreneur, un homme d'affaires. Et puis, au bout de quelques années, il l'a revendue pour énormément de millions. Oui, là-dessus, je n'ai même pas le droit de dire pour combien de millions. On le sait maintenant, ce domaine public, c'est plus de 80 millions. Bref, le gars a mis 12 000 euros, il a récupéré 80 millions. Ça, ça vous appartient ? Ça nous appartient ? Est-ce que c'est logique de faire ça ? Est-ce qu'une fréquence qui vaut de l'or peut être confiée à quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, et puis il en fait ce qu'il veut ? C'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Ce sont des sujets qui nous concernent, parce qu'il en va de la liberté et du pluralisme. Un pays comme la France ne peut pas laisser les choses aller en se disant, bon, après tout, c'est du business, c'est de la télé. Non, la télé, elle influe sur notre manière de vivre ensemble. Elle concerne les rouages de la démocratie. C'est aussi bête que ça. Donc, il faut une loi. J'ai eu la chance de discuter à bâton-grompu quatre fois, quatre fois, avec le président de la République lorsque j'étais au CSA, et puis après. Il lui-même, il a bien vu que le système ne fonctionnait pas normalement, puisque avec la chaîne de télévision RT, Russia Today, la chaîne de Poutine, il en a fait les frais. Il est conscient, le président de la République, qu'il faut absolument changer la régulation de l'audiovisuel. Je le dis, je le souligne, je l'atteste, la régulation de l'audiovisuel, selon moi, d'après ce que j'ai vu de l'intérieur de la machine, aussi crucial que, par exemple, la régulation de l'énergie. Il faut simplement trouver du temps, parce que la lourdeur des process d'élaboration d'une loi fait qu'il faut du temps pour que ça soit discuté. Et j'espère que le président de la République aura l'occasion de mettre les choses à plat avant la fin de son second mandat. C'est très important. Alors, je regarde beaucoup les reportages, notamment de mes collègues, de mes confrères, consœurs. Une des tentations, vu qu'il y a les chaînes d'info, les chaînes permanentes, c'est de transformer la guerre en spectacle. Non plus de désausser, je souligne, désausser les mécanismes géopolitiques, mais de montrer essentiellement des moments où il y a de la misère humaine. Il faut montrer la misère humaine, parce qu'elle incarne l'ignominie du moment et de la guerre qui est la chose la plus redoutable qu'on puisse imaginer. Et vous voyez, je vous en parle et je vous assure, je vous le jure, j'ai des frissons en y pensant, parce que le mot « guerre » va très vite. Mais la réalité, matin, midi et soir, c'est effrayant. Le risque, c'est de transformer la guerre en spectacle et de ne plus regarder littéralement les ressorts géostratégiques. Les véritables implications. Quel danger pour nos sociétés ! Parce qu'à force de regarder les émotions, on finit par s'immerger dans l'émotion. Or, il faudrait avoir la tête froide, par exemple, question démocratique, comment se fait-il que notre Assemblée nationale ne soit pas associée à la discussion des moyens débloqués, attribués, par la France, à disposition de l'Ukraine ? Il faut être solidaire de l'Ukraine, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais un pays comme la France, qui a un Parlement élu quand même au suffrage universel, malgré toutes les limites qu'on peut y trouver, puisque le suffrage universel n'a pas été suffisamment utilisé, il y a une grande désaffection. Mais l'Assemblée nationale est tenue à l'écart de la dotation en matériel, et maintenant les avions de combat ne sont même plus exclus de la liste. Bien sûr, il y a la Constitution de 1958 et le fameux domaine réservé. Donc aujourd'hui, attribué au Président de l'Arcubliquie, aujourd'hui nous sommes ensevelis sous une masse d'images, mais il faudrait aussi garder un peu de temps dans la réflexion sur que fait le Parlement, où est le Parlement ? Vous voyez, c'est ça. Donc la guerre, spectacle, on dit, mon Dieu, ils sont malheureux, ils sont dans une horreur totale, mais gardons-nous aussi, en tant que citoyens français, qui sommes pour l'instant à l'écart du théâtre de la guerre, de savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est plus difficile aujourd'hui d'être reporteur dans une zone mouvementée, une zone de guerre, mais aussi chez nous, lorsqu'il y a des actualités bouillonnantes du point de vue social, parce que le foisonnement d'images fait qu'une image vaut une autre image. Or, il y a moins ce recul, ce regard critique. Et d'autre part, les journalistes sont un peu assimilés à des fournisseurs d'images seulement, mais pas à des gens qui ont la capacité d'observer, de raconter, et d'expliciter de ce réel qui est en ébullition, quelques grandes lignes, des fils. Voilà. Comment tout ça, ça fonctionne ? Sous-titrage Société Radio-Canada